Salut c'est Jonaf, alors bienvenue dans cette vidéo, donc réponse aux devines de son classement match 9 Bien évidemment tu as dû le remarquer, nouveau rythme de publication sur la chaîne Donc maintenant 3 jours par semaine, le mardi, vendredi et dimanche soir Et de temps en temps, selon le nombre de vidéos, je recommencerai à publier un petit peu plus souvent Mais ce sera le minimum Alors, donc le classement de mon adversaire et mon partenaire de club sur ce match, il est classé 11 actuellement Donc j'ai vu dans les réponses, vous étiez vraiment bien autour Donc je vois que vous avez affiné votre jugement au fur et à mesure Alors, premier commentaire Oula, très compliqué Salut, il tourne beaucoup sa raquette après ses services Il doit avoir sur son côté rouge un picolon, effectivement Qui sert pour défendre sur une balle liftée, effectivement Qui la rend plus difficile à tospiner ensuite Oui, de toute façon, un défenseur, un vrai Il recule, il défend avec une défense coupée Ensuite, il tente de bonnes attaques pour surprendre l'adversaire Aussi bien en coup droit et en revers Il en fait un peu trop en revers d'ailleurs Il aurait se concentré du tospin coup droit Qu'il a déjà pas mal de travail à ce moment-là En tournant sa raquette du côté noir Backside, je dirais bien 13 Il doit être très dur à jouer pour des joueurs de son classement Effectivement Donc là, c'est 11 Donc tu l'as un petit peu surestimé Mais voilà, globalement, comme j'ai vu Vous étiez pas mal autour de son vrai classement Pascal Bléval Comme quoi, je fais bien de ne pas lire les commentaires Avant de poster le mien sur ce match À la base, je partais sur un classement de 14 Parce qu'il ne force pas ses coups Chose qu'on a tendance à faire en dessous de 12-13 Il a de belles actions avec ce que je suppose être un piccolo en revers Bien sûr Mais forcément, ça c'est du gros niveau Alors il a du mal Il semble avoir un positionnement du corps plutôt correct Même si c'est déplacement pour être plus vif Là, je ne suis pas totalement d'accord avec toi Il se déplace plutôt bien Un joueur qui s'appelle Gauthier Au final, je vais te dire 12-13 Mais il se peut qu'il a été mieux classé avant Pas du tout Non, c'est vraiment C'est marrant dans vos commentaires Je dis souvent ça Il se peut qu'il ait été mieux classé avant Non, non Les joueurs jouent à leur niveau de tout court Tout le monde n'a pas eu un meilleur classement avant Et est redescendu Mais bon, je pense que c'est une réflexion de vétéran Alors Zezou Del Je dirais 12 Voilà, juste à côté Mais c'est pas mal Baptiste AZB Salut, je dirais qu'il est gros 10 11, effectivement Pas mal aussi Bonne analyse Glenn Matthews Salut Jonas Les deux premiers sets me font dire qu'il est 9 Un petit peu en dessous quand même Pas mal d'erreurs un peu gratuites Oui, après, il faut toujours évaluer la qualité de ma balle à moi Ce qui effectivement n'est pas une chose facile Tant que tu ne m'as pas eu en face de toi Beaucoup de mal à tenir ta balle Un peu tendance à surjouer Certainement est-ce dû à la différence de niveau Toujours On surjoue toujours un petit peu Quand on joue un joueur qui est bien, plus fort que soi Dans le troisième set Néanmoins, quelques bons mouvements Dans l'utilisation du picot long sur le revers Des blocs à la table Une ou des défenses pas mal de loin Qui te font d'ailleurs rater Effectivement, après Quand vous voyez des joueurs jouer comme moi Il faut se dire que Moi, j'ai déjà une tension lorsque la balle revient Que beaucoup n'auront pas également C'est pour ça que ce n'est pas toujours évident Moi, je peux faire la faute sur une bonne défense coupée Parce que moi, quoi qu'il arrive Je vais chercher à l'attaquer À la jouer de la meilleure des façons possibles Comme je la jouerais Comme s'il était numéroté défenseur Ce qui m'arrive d'en jouer Alors que forcément, s'il joue un joueur qui est 10 Ou il n'est 9 Il a de grandes chances que Le joueur, après avoir fait la faute dessus Il va pousser Et là, il sera très rapproché de la table Refaire une bonne poussette Ou prendre l'initiative avec son coup de droit Avec son revers Donc c'est pour ça que parfois Il faut également Les réactions des joueurs Sont complètement différentes Selon les tranches de classement Je diagnostique un défenseur à la table Qui doit être embêtant à jouer Pour des joueurs de son classement juste au-dessus Non, par contre, c'est vraiment un défenseur qui recule Sûrement, en fait Moi, je ne lui laisse pas le temps de reculer Et de s'installer Mais c'est vraiment un défenseur Qui recule Et qui s'installe à 2 mètres de la table Pour faire de la défense coupée Et de la ballote Je trouve par ailleurs Qu'il ne bouge pas beaucoup les jambes C'est étrange C'est la deuxième personne à dire ça Après, je n'ai peut-être pas aussi bien vu les balles Moi, je sais qu'en plus C'est un joueur qui s'entraîne avec moi Donc non, au niveau de ses déplacements Ce n'est pas du tout son point faible Pour le coup, il a des déplacements plutôt cohérents Et plutôt pas mal En tout cas, pour son classement Ce n'est pas du tout un frein Pour aller voir un petit peu plus haut Il est presque aussi rapide que Fonini au tennis Je pense qu'il doit tourner autour de 10-50-11 Bien vu Qu'il est difficile de se faire un avis sur son vrai niveau Vu les carrés que le tien Tu es difficile de se faire un avis Mais tu as plutôt visé juste Jérémy Guillaume Il doit être 11-09, je pense Oui, c'est pas mal C'est exactement ça 11 et quelques Au 0-WZ2-E Je pense qu'il est aux alentours de 11 Très bien vu également Et Gérard Benjamin Je pense aussi 12-13 Après, c'est toujours difficile à juger Parce qu'on voit qu'il y a une grosse différence de niveau Entre ton adversaire et toi Il faut imaginer son jeu face à quelqu'un Son niveau réel pour se rendre compte Oui, mais c'est vraiment l'esprit Tu vois quand même en termes de technique Qu'il est capable de faire une belle défense Ça, ce n'est pas classé 9 Ce n'est pas classé 8 Même si tu vois bien qu'il galère sur ma balle Parce qu'elle est bien placée Parce qu'elle arrive trop vite Parce qu'elle tourne Plein de petites rayons différentes Et ensuite, on a Didier Fromand Il a du mal à gérer ses coups Je dirais 9 voire 10 10, j'aurais dit 9 Non, au-dessus de 9 Il y a certains coups qu'il a mis sur la table Qu'il n'aurait pas pu mettre Qu'il n'aurait pas pu réaliser Il a quand même réalisé 2-3 belles séquences d'affilée Vraiment déjà, ça monte déjà On est minimum 10, 11, 12 Parce qu'en dessous, 9 Là, c'est souvent Il y a un bon coup Et le coup d'après Voilà, surtout avec un joueur de mon niveau en face Le joueur, il s'écroule Il y a des fautes encore plus grossières Et encore plus directes Merci beaucoup à tous d'avoir commenté Comme d'habitude Je te souhaite un excellent entraînement Et tchao !